Brune, sur le terrain de foire au grand soleil brûlé, un cirque des chevaux de bois s'est ébranlé, et l'orgue attaque elle est reconnue, tant mieux pour elle. Mais la brune grisette a fermé son ombrelle, et, bien en selle, avec un petit air vainqueur, elle va se payer du jou de mal de cœur. Elle rit, car déjà le mouvement rapide colle ses frisons noirs sur son front intrépide, et le vent fait flotter sa jupe et laisse voir un gai petit mollet. En bas-rouge, à coins noirs. Blonde, D'un blond pâle, au profil de sainte de vitrail, assise à sa fenêtre et toujours au travail, et sans lever le nez, même abhorreur des voitures, elle se perd les yeux sur des miniatures. C'est au rez-de-chaussée, et les yeux du passant devinent. Rien qu'à voir le mobilier décent, mais très pauvre, et le feu de coke dans la grille, combien la jeune artiste, elle restera fille, a de mal à gagner le pain de sa maman, qui, lunettes au nez, dort sur un vieux ramant. Rousse, La blanchisseuse rousse, Agile comme un singe, sur sa hanche enlevant son lourd panier de linge, saute dans l'omnibus, s'assied près du compteur, et commence à causer avec le conducteur. L'ancien sous offre, tant galant de sa nature, s'éplère, car longtemps la libre créature l'écoute par les bas avec des yeux songeurs, et l'homme s'adressant aux autres voyageurs, quand elle est descendue au bureau de Mont-Rouge, dit, en clignant de l'œil, Belle fille, la Rouge, Blanche, les ifs au vent d'hiver ont de tristes frissons, La veuve accompagnant ses trois petits garçons, en gris, les crêpes aux bras, deuil des gens sans fortune, nous amène prier à la fosse commune. Je suis près du pompé-tombeau de marbre noir, d'un grand chocolatier que j'ai pu entrevoir, sous doux visage avec des yeux couleur d'étoile, mais tout à coup le vent écarta son long voile et s'enfuit en faisant gémir les ifs tremblants. Le pauvre jeune mère, elle a les cheveux blancs. Vraiment, je lui trouvais à l'heure honnête et gentille à ce petit corset, simple et svelte, en coutille. Mais, hier, je ne l'ai plus revu dans la boutique. Une enfant du faubourg, jolie et clorotique, l'a sans doute lassé sur ses mignons appâts. Et cet attendrissant de penser, n'est-ce pas, qu'il enferme à présent le sein pur d'une vierge, ouvrière en journée aux filles de concierge, et que, songeant tout bas, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Un cœur battra bientôt sous le petit corset. Auprès de Saint-Sulpice, un spectacle odieux, c'est l'exhibition des marchands de bons dieux. Je suis chrétien, d'accord, mais non pas idolâtre. Et j'ai pris en horreur ces bonhommes de plâtre, peints d'un rouge canaille et d'un bleu de coiffeur. La vierge, vos cœurs saignants et le divin sauveur, leur chavèque mitraille, le martyre et sa palme, ils sont là tous, en randognon, l'air bête et calme, fixant sur vous des yeux par l'extase arrondie. Si c'était comme ça, pourtant, le paradis... Avec un dur fracas de chêne et de roues, passe près du trottoir le fardier blanc debout. Il en offre au point sans des petits frissons, le chariot pesant ou sur des paillassons, cube énorme, frimie une pierre de taille. S'y percherant aux pieds poilus, de haute taille, d'un seul érudé fort traîne le bloc massif. Et le parisien se demande, pensif, lorsque ce monstrueux morceau de sucre passe, de quel géant il doit sucrer la demi-tasse ? Se reposer, enfin, ne plus voir de premières, saugner un jardinet plein de roses trémières, tout là-bas, boulevard Montparnasse, y manger, en se sentant vieillir, un petit viagé. Par les soirs clairs de juin, on s'en allait en savate, près de l'observatoire, où sont les acrobates, à voir Luxembourg pour Ultima Thulé, et rester, cependant, dans ce coin reculé, par un vieux goût malsain de la littérature, l'abonné d'un petit cabinet de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada